je tiens à préciser que les personnes que j'ai mis sur la miniature c'est pour que les gens cliquent sur la vidéo sinon je sais pas s'ils sont dedans ou s'ils sont dedans même c'est pas mon problème chacun fait ce que chacun veut de sa vie voilà c'est pour que les gens cliquent sur la vidéo que j'ai écris je veux pas insumé un truc non 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 en vrai devraient chacun fait ce que chacun veut de sa vie voilà donc si vous avez cliqué sur la vidéo en pensant que j'allais descendre j'allais dire qu'ils sont dedans non c'est pas ça donc commencer à partir maintenant parti pardonner parti si on s'est parti ça va être cette affaire de lutte contre le rubis c'est comme si ça s'appelle non non au rubis là le phénomène non au rubis là que j'ai vu qu'il y avait plein de gens sur le meta sur la toile qui n'étaient pas trop intelligents c'est à faire que j'ai vu que dieu n'avait pas douté des personnes de facultés intellectuelles extraordinaires capables de penser correctement pas de même pas comprendre qu'il y a des gens qui sont fâchés parce que telle personne fait des troubles dans son lit avec une autre personne bon je t'anime pas comprendre en fait c'est quel esprit qui anime les enfants là coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis dans pour ceux qui viennent de me découvrir je parle d'audiovisuel je parle de people je parle d'actualité je parle de voilà tout ça donc aujourd'hui je vais parler je vais donner mon avis sur le phénomène non au rubis mais je sais pas comment c'est ça les gens appellent non au rubis mais je vais parler aussi de didi b et puis sarahy donc didi b et sarahy qui sont devenus parents je vais parler aussi de suspect 95 qui a fait aussi un nouveau challenge sur tiktok et puis je vais parler aussi de la tournée nikram pour ceux qui ne connaissent pas restez concentrés je vais parler de ça la tournée nikram je vais parler aussi du mariage d'emmanuel et boue et sans plus tarder on commence la vidéo n'est pas comprendre que il y a des gens qui s'offusquent parce que deux personnes concentrantes majeures fassent des bails dans leur lit aïe tchè la carte c'est respecté hein ah non 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 on est au 22e siècle comme si vous faites une lutte contre ceux qui ont la peau noire ou bien vous faites une lutte contre ceux qui ont la peau blanche bon non à la peau blanche c'est comme si vous dites non au rubis là non au rubis là c'est comme si vous dites non à la peau blanche non à la peau blanche non au christianisme non à l'islam c'est ça non au rubis là on peut remplacer ça par non au christianisme non à la peau blanche non à l'islam aïe donc cette bataille là elle est perdue d'avancé vous avez perdu cette bataille là d'avancé voilà vous pensez que votre lutte la même ça va agréer ou même c'est bien vous arrivez genre grâce à ça les gens vont changer d'orientation sexuelle ou bien c'est comme à cause de ce que vous êtes là fait non au rubis là grâce à ça les gens vont changer d'orientation sexuelle je vais vous dire ce qui va se passer si vous n'arrêtez pas très vite ça va renforcer le taux de violence encore tu vois ça va renforcer le taux d'agression encore tu vois c'est tout ce que ça va créer sinon si c'est que vous dit que ça va arrêter le phénomène d'après vous là non c'est fou c'est très 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 fou donc s'il vous plaît bof vous pouvez lutter comme vous voulez mais en tout cas c'est mon avis je ne pense pas que cette lutte là est et tout, enfin c'est la finalité de ça la même c'est quoi quand vous faites ça la finalité bon ceux qui veulent pas arrêter là vous avez fait quoi vous avez la visualité c'est ça voilà donc en tout cas ça reste mon avis je suis venu sur la poêle ici je n'ai jamais dit que j'avais partagé vous vos avis j'allais donner mon avis mais mon avis n'est pas forcément vos avis ça c'est mon avis sur l'affaire voilà donc moi je pense qu'il faut laisser les gens vivre leur vie comme ils le sentent voilà vous n'êtes pas obligé de cautionner mais ne jugez pas aussi voilà reste neutre, reste neutre tout le monde n'est pas obligé de faire comme vous tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même manière de vie d'avoir le même rythme de vie, respecte aussi la différence des autres en fait Sabine Dié dans l'affaire de dénoncer les oubis du pays là Sabine Dié dit que Yves Dembella est dedans ah viens mais toi tu comprends que Yves Dembella est dedans toi tu n'as pas peur de la police tu n'as pas peur de la police hein on va passer au deuxième sujet Sarahï Dologne et Didi B ont posté tout dernièrement une photo sur Instagram, sur Facebook disant qu'ils allaient être bientôt parus Sarahï Dologne est apparue avec un ventre rebondi annonçant un futur heureux événement tout là toi l'étape contre parce que vous vous rappelez observateur avec pareil de 10 ans que tu as dit depuis là pourquoi tu penses que c'était à vous tout ça maintenant Sarahï j'ai pas du tout aimé ta sortie médiatique pour dire que tu es en signe là on te connait en tant que quelqu'un qui est très artistique c'était trop simple regardez le jean même le jean à lui même pour venir annoncer mes mamma ça donne pas à lui là même c'est pas un truc et puis il y a du shooting moi je m'attendais à des scénarios à des scénarios vous voyez non les choses dans les films Sarahï c'est fait à des montages à des effets à des habits de non 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 j'ai pas aimé un peu mieux fait c'est ça on dit peu mieux fait Sarahï j'ai pas du tout aimé non prochaine grossesse on veut mieux on veut mieux Sarahï c'est trop simple trop basique en tout cas félicitations au cours il y a Suspect 95 aussi qui est sorti au Suspect 95 qui est sorti avec un nouveau challenge en vrai j'aime bien le challenge il veut rentrer aussi dans mon moment d'être fond dans le biama en vrai j'aime mais mettez pause et puis dites moi dans les commentaires c'est quoi la différence entre le biama le maïmouna le coupé décalé tout ça je comprends pas tout c'est ensemble on sait pas ils veulent créer des gens musicaux où il n'y a pas non c'est moi il n'y a pas de tout la même chose vous dites moi la différence s'il vous plaît dites moi la différence rapivoire ou biama ou coupé décalé ou maïmouna ou tout ça c'est la même chose faudrait pas concevoir la face et les auteurs teintes ok on va passer à la tournée de Nicram Nicram la tournée de Nicram c'est quoi ? vous vous rappelez de Nuka ? il y a Gram les ceux qui avaient fait des gratos ils sont en couple donc hey disque il veut faire tournée de je sais pas il veut il veut bon c'est tournée de quoi même ? je vous ai pas dit vous faire voir dans les pays c'est quoi ? c'est dans les bars vous là vous pensez que vous êtes trop stein vous vous voyez en un couple vraiment influent vous pensez trop que vous êtes Michele Obama et Barack Obama vous pensez trop que vous êtes Brigitte Macron et Emmanuel Macron vous pensez trop que vous êtes influent vous pensez trop que vous êtes Beyoncé et Jaycee attention à vous attention si je sais pas qui vous a mis ça dans la tête vous pouvez partir dans le pays y a pas de soucis mais faites comme si vous êtes pour un couple influent non 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 ah non 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 je vous aime bien mais ah non y a des limites quand même en tout cas je suis pas pour cette idée voilà je suis pas pour cette idée et qu'il faut mettre tournée vous êtes artistique même il y a des artistes qui chantent depuis 1970 on va parler aussi du mariage d'Emmanuel Eboué donc Emmanuel Eboué s'est marié tout récemment quand on sait qu'il y a plusieurs années en arrière il avait tout perdu à cause de son mariage donc je sais pas Emmanuel Eboué on veut des informations parce que les gens s'interrogent bien sûr que les gens s'interrogent qu'est-ce qu'il a fait un contrat de mariage c'est comment c'est quoi la clause de ce mariage en tout cas j'espère qu'Emmanuel Eboué tu prendras conscience que le mariage passé et puis bien faire les choses voilà on ne veut pas encore de problèmes sur la toile on te souhaite plein de bonheur dans ton mariage voilà c'est tout ce qu'on peut te souhaiter plein de bonheur dans ton mariage beaucoup d'enfants donc voilà on s'est dit à bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que cette actualité people de la semaine vous aura plu voilà dites-moi si vous aimez bien ce concept ce concept que j'ai mûri voilà dites-moi si vous aimez bien et puis voilà quand même si vous avez liké et vous metz là pour se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo voilà abonnez-vous aussi sur mes réseaux voilà et puis dites-moi ce que vous pensez même si je sais que vos avis sur cette histoire de lutte contre le groupisme on a carrément des avis opposés mais bon c'est pas grave je suis pas venu chez les réseaux qui me font aimer de tout ça moi ils m'en fout hein voilà du moment que ça me fait des vues ok donc bye bisous à la prochaine et puis la paix sur vous 1 1 2 2 2